Salut à tous les amis, c'est Nonolife, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Brothers sur Xbox 360. Donc c'est un jeu édité par 5005Games, développé par Starbreeze Studios à qui l'on doit, pour ceux qui connaissent les Chroniques de Rédic qui est sortie sur Xbox il y a quelques années. C'est un jeu d'aventure action, c'est sorti le 7 août 2013 sur Xbox 360, ça sortira le 28 août sur PC et plus tard sur PS3 en septembre, le 3 septembre exactement. Donc je ne vais pas vous faire un test d'une durée immense sur ce jeu, parce que c'est un jeu arcade déjà à la base, mais je voulais vous le faire comme vous avez dit dans une précédente vidéo avec One2 parce que ça me tenait à coeur de le faire parce que moi je l'ai bien aimé ce jeu, je l'ai trouvé assez enchanteur. Même si beaucoup de tests prouvent le contraire, donc je vais vous démontrer ça avec quelques petites phases de gameplay. Donc déjà la première vue, ce qu'on peut voir c'est que c'est assez joli. Bon bien sûr pour les besoins de la vidéo c'est un 1080i avec mon super boîtier, mais d'habitude en 1080p c'est quand même beaucoup plus agréable à l'oeil. Donc on va parler de l'histoire très rapidement. On joue deux frères, ils n'ont pas de nom spécifique en plus, donc ça prouve que le jeu est juste là pour émerveiller au niveau des mirettes. Deux frères, le grand qui est à gauche là en bleu et à droite le petit. Donc notre aventure se déroule dans un monde féerique comme on peut le voir. C'est assez joli, il y a des choses intéressantes qui se passent. On doit aller chercher un élixir de vie pour soigner notre père qui est tombé malade. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans les montagnes, j'ai dû avancer un peu, je suis au chapitre 4 et je crois qu'il y a 5 ou 6 chapitres, je ne sais plus, vu que la durée de vie est assez courte. Donc là, comme vous voyez, il faut interagir avec les deux personnages en même temps parce que c'est un concept assez intéressant de ce jeu. C'est un jeu solo coopératif, ce qui veut dire qu'on joue tout seul et qu'on contrôle deux personnages en même temps. Donc c'est assez déroutant de prime abord, mais bon, c'est vrai que c'est assez aussi compliqué de prise en main pour ceux qui ne seraient pas assez ambidextre, on va dire, ou habiles de leur main, parce qu'il faut être assez réactif avec les joysticks, être assez coordonné, parce que vu que c'est de la coopération solo, c'est assez compliqué de jouer deux personnages en même temps. Donc ça, c'est un point assez négatif, je dirais. Même si, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on prend en main le jeu assez rapidement et c'est assez simple quand on y connaît. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il fallait le sauver, c'est bien, c'est gentil. Donc vous voyez que là, j'ai bougé deux personnages en même temps avec le joystick. On peut interagir avec les deux gâchettes. Donc tout ce qui est joystick gauche, gâchette gauche, c'est le grand frère qui est à gauche là. Et inversement, joystick droit, gâchette droite avec le petit frère. Donc moi, j'essaye toujours de rester dans le bon ordre de la même façon, parce que vu que si on fait ça, par exemple, on va être un peu perturbé. Et là, ça marche. Je suis un peu perturbé. Donc voilà. Et il y a beaucoup de phases comme ça, par exemple, où il faut être deux pour pouvoir avancer. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, alors là. Non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il faut trouver d'abord les énigmes. C'est des énigmes simples, mais... Oui, oui, oui. Des énigmes simples, mais il faut toujours les réaliser avec deux joueurs. Comment vais-je faire ? Ben, j'ai pas pris peut-être le meilleur niveau, parce que... Oui, alors ce chapitre, je l'ai pas fait. J'ai pas fini encore, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire. J'ai essayé d'avancer un maximum. Mais bon, vous voyez déjà que c'est un jeu assez féerique, c'est sympa. Par contre, au niveau de la durée de vie, il est très court. 4 heures de durée de vie, c'est vraiment minime. Très, très peu. C'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'ils fassent un jeu un peu plus long. Ils auraient aimé rajouter deux heures, ça aurait été bien. Mais... Est-ce qu'on peut descendre par là ? Non, toujours pas ? Oui, je sais que t'es là, toi. Oui, donc une durée de vie très très courte. Pas de rejouabilité, ou très peu, parce qu'à part chasser les trophées ou les succès, parce qu'il n'y a pas de platine pour ceux qui jouent sur PS. C'est par là qu'il faut passer, voilà. Allez, on y va. Pour ceux qui jouent sur PS, il n'y a pas de platine. C'est 12 trophées, 12 succès. Donc ils sont assez simples à réaliser, même si j'en ai débrouillé qu'un pour l'instant. Voilà, vas-y, grimpe. Donc il faut interagir avec... Oh là, tu vas pas tomber, toi. Et comme vous pouvez le voir, il faut interagir avec toutes les touches. C'est la gâchette qui est prime dans ce jeu. C'est gâchette et joystick tout le long. Il n'y a pas d'interface, ce qui augmente l'immersion dans le jeu. Je trouve ça assez sympa. C'était pour lui, ça ? Ah bah oui, c'était pour lui. Et c'est une immersion, mais c'est assez joli, franchement. Oh, un succès. Donc voilà, je le fais sur 360 parce qu'il est sorti en premier sur Xbox 360. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont différé les sorties. Ah, il pleure les morts de sa famille. Ok. Donc comme vous verrez, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de vrais dialogues. C'est comme les personnages qui n'ont pas de prénom. C'est tout dans une langue inventée. Ils font des petits bruits, des petites mimiques avec les gestes. Donc ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ne voulaient peut-être pas s'embêter à faire des dialogues. Parce que le jeu, on comprend tout de suite le principe du jeu. C'est aller chercher un élixir et soigner son père. Donc voilà. Mais pourquoi ? Ça m'a servi à quoi ça ? Je n'en sais pas plus. Est-ce qu'il faut que je passe par-dessus ? Ah non, par le petit, d'accord. Voilà, parce que comme il y a des phases comme ça, par exemple, il y a des grilles, là. Les grilles ne peuvent pas être passées par le grand frère, par exemple. Il n'y a que le petit frère qui pourra passer. Donc il y a des phases de jeu. Ah ouais. Allez, vas-y, saute. Ah, tu ne peux pas pas sauter. Ah, je me suis gouré de joystick, c'est bien. Là, le petit frère, il n'y a que le petit frère qui peut passer. Et inversement, il y a des zones où le grand frère ne pourra faire que des... Par exemple, les leviers, par exemple, il n'y a que le grand frère qui pourra les soulever. Parce qu'il est plus fort que le petit frère, parce qu'il est plus fort que le petit frère. Donc ça, c'est assez intéressant comme concept aussi. Il faut jouer en coopération tout seul. C'est original. Il faut adhérer au truc. Moi, j'ai mis un petit temps d'adaptation, mais après, quand on y connaît, quand on a pris goût au système de gameplay, c'est assez intéressant. Lui, voilà, alors le gamin, le petit frère peut juste tourner ça, alors que le grand frère, lui, il peut tirer les leviers. Voilà. Il faut rester tourné, voilà. Ça va s'accrocher. Non. Dans l'autre sens, c'est mieux. On va lâcher. Voilà. Ah, c'est original comme concept, ça. Ouh, j'y étais presque. Voilà. Hop, parfait. Donc on va avancer un peu. Donc les systèmes de caméra aussi, pareil, on peut tourner la caméra avec les gâchettes hautes LB, RB sur Xbox. Je pense que ça sera L1, R1 sur PS3 et sur PC, je ne sais pas, parce que sur PC, je n'y connais rien. On peut voir quand même qu'il y a des plans assez jolis, là. Ce n'est pas le niveau le plus joli, mais c'est vrai qu'ils ont fait un certain effort sur les graphismes. Par exemple, là, il y a des points d'observation qui permettent de s'immerger un peu plus. Je ne sais pas à quoi ça sert, à part regarder le décor. S'il y a un succès lié à ça, je n'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que c'est assez joli. Donc voilà, moi, j'ai bien aimé ce jeu par rapport à ça. C'est pour ça que je souhaitais vous faire une vidéo là-dessus. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de vrai combat à part entière, par exemple. Même s'il y a des boss, je n'en ai rencontré qu'un pour l'instant depuis le début du jeu. C'est une sorte de gros troll et il faut jouer en concordance avec le grand frère et le petit frère. Le petit frère, il attire la grosse bestiole à détruire des chaînes, par exemple. Et les chaînes maintiennent un trou, maintiennent une grille qui ne peut être faite qu'avec un levier. Donc le frère reste auprès du levier et puis le petit frère attire le troll pour détruire les chaînes. Et dès que les chaînes sont détruites, il peut faire tomber le troll dans le trou. Donc voilà, c'est assez simple. Là, c'est la carte pour indiquer le chemin. Donc il faut passer par là, apparemment. Parce que l'élixir de vie, c'est apparemment tiré d'un arbre de vie. C'est basique comme histoire, mais ça me fait un peu penser à fable. C'est une fable, en fait, ce jeu, carrément une petite fable sans grande prétention, mais qui est assez intéressante. Et moi, j'ai pris du plaisir à y jouer. Donc là, il faut passer par là ou par là ? Alors, on va où ? C'est de ce côté. Donc, voilà, on peut indiquer le chemin. Des petits chemins éptionnels, par exemple. Il y a des succès, des trophées liées aux animaux, par exemple. Au début du jeu, il y a un lapin tout blanc avec une meute de petits lapins noirs. Et au milieu, il y a un tas de cendres. Donc le petit frère prend le petit lapin blanc, par exemple. Et il le trempe dans les cendres pour l'intégrer à la meute des lapins noirs. C'est anecdotique, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour débloquer des trophées. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, ça ne sert à rien, c'est optionnel. Donc après, si vous cherchez à finir le jeu à 100%, vous regardez sur Internet, vous trouverez sûrement des solutions. Mais, c'est dommage que le jeu, par exemple, il n'y ait pas une grande profondeur par rapport à ça. Mais je ne peux pas passer par là, mais c'est une blague. Non, c'est bien là-bas, il faut que j'aille. Allez, viens avec toi. Oh, c'est perturbant quand le petit frère est à gauche parce qu'il y a des contrôles avec le joystick droit, comme je vous le disais. C'est assez compliqué. Donc, 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 qu'est-ce que je dois faire ? Alors, si je trouve quelque chose... Oui, alors les petites chèvres. Oui, ah, on monte dessus. Oh, hi-ya ! Ah, c'est sympa. Oh, trop bien ! Allez, vas-y ! Bon, je ne sais pas si vous entendez le son du jeu. Moi, vu que j'ai claque sur les oreilles, je n'entends pas beaucoup. Donc là, on va faire une chevauchée fantastique sur un dos de chèvres. C'est génial. Oh, c'est assez original. Les chèvres, elles se laissent apprivoiser comme ça, c'est sympa. Ok. Ouais, d'accord. Voilà, c'est quand même... C'est très linéaire. Par contre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de chemin possible. C'est assez linéaire. Oh, quelle élégance ! Mais ça se laisse apprécier. Donc voilà. Allez, un petit peu de plateforme. Il y a toujours deux plateformes de disponibles, vu qu'il y en a deux frères. Tu passes par où, toi ? Par en bas. Bon, je ne sais pas si je finirai ce chapitre, mais c'est juste pour vous montrer un peu le principe du jeu. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant quand même. Allez, allez, allez-vous-en. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, c'est simple. Franchement, l'interface, il n'y a pas de vie, c'est énorme. C'est une immersion complète dans le jeu. Oh, un petit vieux. Qui sait ça ? On dirait un professeur. Oui, alors. Voilà, il nous indique ce qu'il faut faire. Comme par exemple, il n'y a pas de dialogue. Voilà, il faut baisser le levier. Donne-nous l'engrenage, parce que ça ne marche pas. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vous ferai le chapitre complet, comme je vous le disais. Parce que le chapitre, ça dure une petite demi-heure. J'ai pas envie de faire une demi-heure sur ce jeu. Par contre, il faut passer... Tu sautes ou pas ? Ah, parfait. D'accord. C'est sympa. On y va. Allez, on grimpe. Tiens là, toi. Bon, c'est... C'est très répétitif, par contre. C'est on avance, une énigme, on avance, une énigme. Après, il y aura un petit boss. On avance, une énigme. Alors, l'engrenage, où est-ce que je dois le mettre ? Ici. Voilà, parfait. Alors, maintenant, il faut que les deux frères soient là. Voilà, c'est toujours en doublon. Ça marche toujours par deux. Allez, on tourne. Parce que des fois, c'est un peu compliqué de contrôler les digestifs. Il faut être assez synchro. Donc il y a des phases, apparemment, où il y a des leviers dans des ruines. C'est assez compliqué. C'est bon ? On peut relâcher. Allez, on y va. On va suivre ce petit bonhomme de... Ah. Voilà. C'est assez perturbant. Vous voyez, quand j'ai le petit à gauche, c'est tout de suite plus chiant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je visite un peu, hein, désolé. Ah, il y a un levier ici, un autre là. Est-ce que c'est bon ? Oh là, toi, t'es trop... T'es pas assez fort, toi. C'est l'inverse, c'est mieux. Hop. Voilà. Donc il faut que je pense. Je pense qu'il faut faire ça. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Aucune idée. Bon, on va aller voir le petit monsieur là-bas. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Alors. Oh, un télescope. On va aller voir ça de plus près. Oh, un deltaplane. Oh, on va la faire à just cause. C'est génial, ça. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on voit la tour. Voilà. On peut regarder. À travers. D'accord. Alors, on va devoir voler jusqu'à la tour, je pense. Donc, je vous ferai sûrement cette petite phase. Et puis après, on s'abandonnera ici. Parce que je veux pas faire 20 minutes sur cette vidéo. Alors, on va voir le petit vieux. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Ouais, elle est par là-nous. Voilà. Salut, c'est moi. On a besoin d'utiliser le deltaplane. En gros, c'est ça. Mais il faut du vent. Il faut du vent. C'est pour ça qu'il y a le ventilateur. Ouais, c'est un ventilateur. C'est une éolienne. Je sais pas ce que c'est. C'est bien, on t'a parlé. Est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ? Le placard, non ? Donc, on va mettre le vent dans l'autre sens. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors, toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Voilà, donc c'est... C'est quand même assez répétitif, comme je le disais. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Ouais, je sais pas quoi ça sert ça. Putain. C'est joli et tout. Ouais, ok. Bon, d'accord. Bon, on va prendre le deltaplane. Et puis, on s'abandonnera après l'atterrissage. Si je fais un atterrissage foireux, ça serait dommage. C'est quand même assez joli. Sur les côtés, on va pas nier ça. C'est très joli. Moi, j'aime bien. Allez, c'est parti. Allez, Ushuaya. On y va, Ushuaya nature. Allez, on va voler avec les oiseaux, les pierres. Ah, parce que c'est moi qui contrôle. Non, c'est pas moi qui contrôle. Et si je lâche, ça fait quoi ? Ah bah oui. Faut pas lâcher les gâchettes. D'accord. Oh bah tant pis. Il a fait une jolie chute. Ah là là. Les pics fail. Je pensais pas faire ça, mais bon. Je pensais pas que ça... Fallait rester appuyé. C'est dommage. Bon, allez. Je vous fais ça. Et je vous abdonne, mes chers amis. Go, go, go. Mais les musiques sont assez sympas aussi. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est assez immersive aussi avec la vidéo. Donc c'est très sympa. Moi, je peux pas vous l'entendre. Je peux pas l'entendre ici, mais... Voilà, c'est le Space Mountain. C'est trop bien. Allez. Je pense qu'il faudra éviter les... Ah ouais, on peut le contrôler comme ça. Donc va à droite. Sinon, je vais me prendre les rochers. D'accord. Il faut le contrôler. Ok. Ah, faut quand même le contrôler un minimum. Voilà. Allez, on va dans le tunnel. Ça, c'est sympa, par exemple, comme Flash. Moi, j'aime bien. Ouh. Allez, on passe dans le petit trou de la montagne. On y va, les jeunes. Oui, sinon, pour vous parler de la chaîne. Comme vous voyez, maintenant, on fait des vidéos Dailymotion et YouTube. On essaie de primer un peu Dailymotion, parce que Dailymotion est un peu en difficulté. Et puis pour nous, c'est plus simple de poster des vidéos sur Dailymotion. On n'a pas du tout de problème de mise en ligne. C'est excellent. C'est excellent. Même si sur YouTube, on continuera à en mettre, Dailymotion devient une deuxième chaîne de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Ça ne marche pas de la même façon. Ouh là, attention les oiseaux. Mais c'est tout aussi intéressant. Ah, je suis en train de perdre des morceaux de Delta Plane. Attention les arbres. Bah oui. Bah oui. Oh là là. On va esquiver le pilier. Ce serait dommage de se prendre la pilier. Oui, donc voilà. Donc notre prochaine vidéo, après celle-ci, je ne sais pas si on la postera avant ou après notre test de Sans 4, parce que Sans 4 sort la semaine prochaine. Donc on va vous faire un test assez complet de Sans 4, parce que moi je veux le faire, parce que j'ai adoré, j'adore la série Sans 4. J'ai fait le 3 récemment, donc pour connaître un minimum l'histoire pour le 4, c'est très bien. C'est une suite directe. C'est assez déjanté. C'est assez... C'est quand même excellent. C'est un GTA Like qui est devenu plus... Allez, c'est un jeu à part entière. C'est carrément différent d'un GTA Like parce que... Il voulait se démarquer de GTA. Donc pour moi, le test sera très complet. On va essayer d'y faire une bonne vingtaine d'heures de jeu avant de vous le faire. Même si on ne le finit pas. Pour avoir un minimum d'amélioration, parce qu'il y aura sûrement des améliorations, il y a des super pouvoirs dedans. Ça va être assez intéressant. Donc voilà. Donc ce sera le prochain test qu'on le fera. C'est ça. On voulait vous faire DuckTales aussi. On vous le postera très prochainement, pareil. Parce que DuckTales, pareil, c'est un jeu mémorable. Pour ceux qui connaissent, des années 90, avec notre cher oncle Picsou. D'accord. Oh, c'est sympa. Allez, vas-y, passe à gauche. Non, tu ne veux pas ? Oula. Tu grimpes. Ah ben, il est mort. Bon ben, sur cette jolie chute, mes chers amis, je vais vous laisser. Et puis on se retrouvera très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Avec des commentaires, des j'aime, n'oubliez pas, bien sûr, des publications diverses. Parce qu'on va aussi vous faire un blog. Donc on travaille ça de façon très sérieuse avec OneTwo. Dès septembre, normalement, tout va être mis en place. Si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, ça sera dans le courant de la fin de l'année. Avec les prochaines consoles qui vont arriver. Ça va bien tourner. Donc vous ne vous faites pas de soucis. On va vous balancer plein de vidéos, plein de news et tout. Donc mes chers amis, je vous laisse. Je vous dis bonne journée, des bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao !